L'ancien Premier ministre, Selouda Lendjallo, a encore brillé par son absence dans l'écho de la Cour des répression des infractions économiques et financières, CRIEF, où ils étaient convoqués ce vendredi 15 juillet 2022. Le leader de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, IFDG, est hors du pays depuis bientôt trois mois. N'a pas répondu à la convocation de Mohamed Bama Kamara, Esed Chako et Ibrahim Abayo, respectivement président de la Chambre de l'instruction et membre de la dite chambre à la Cour des répression des infractions économiques et financières. M. Diallo était attendu ce vendredi à 10h30 devant ses trois magistrats de la CRIEF pour répondre des faits présumés de détournement de dernier public, corruption d'argent public et d'enregistrement illicite. Il lui est notamment reproché par cette cour anticorruption mise en place par le colonel Mamadi Doumbouya, le chef de l'agent militaire au pouvoir en Guinée, d'avoir détourné ou soustrait au préjudice de l'État guinéan la somme de 5 millions de dollars issus de la cession des avions Boeing 737-200 et DAS-7, l'air pièce de réchange ainsi que les revenus issus de la location des installations de l'ancienne compagnie nationale Air Guinée. Des accusations rejetées en bloc par les conseillers juridiques du président de l'UFDG, maître Amadou Diallo et maître Titi Sidibé, qui estime que les acquisitions ne sont pas étayées par aucun indice ou élément de preuve sérieux. Dès lors, les deux avocats affirment que la seconde convocation adressée à Cédula Landiallo est irrégulière pour non respect du délai impératif d'au moins 10 jours entre la notification de la convocation et la date de comparaison. L'ancien ministre des Transports et des Travaux Publics a été convoqué par la CRIEF au mépris de la réalité des faits, des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale de la Charte de la Transition de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du droit à la présomption d'innocence et à un procès juste et équitable, selon les deux avocats. Que vont faire les magistrats de la CRIEF ? M. Mohamed Mamakamara, président de la Cour de l'instruction de la CRIEF, a donné un indice précisant qu'en cas d'absence injustifiée de M. Selouda Landiallo et en application de l'article 210 du Code de procédure pénale, les magistrats de la Chambre de l'instruction pourraient décerner à son encontre un mandat de comparaison. Une conférence de presse se tiendra cet après-midi à la CRIEF. Cette question ainsi que d'autres seront certainement abordées par le parquet spécial dirigé par Ali Touré.